Le low-tech, on a tendance à l'opposer évidemment à la high-tech et tout de suite la première chose qui vient à l'esprit c'est la durabilité des solutions. Et cette première durabilité des solutions, aujourd'hui quand vous nous faites confiance et quand vous achetez un logement, un immeuble de bureau, vous êtes sur un horizon d'investissement qui est évidemment très long. Et donc nous on vous doit aujourd'hui des systèmes qui soient évidemment compatibles avec cette durée et en tout cas le plus ouvert possible et le plus interopérable possible ou le plus évolutif possible. Ça c'est la promesse. Alors le premier sujet évidemment c'est le principal risque c'est lutter contre l'obsolescence que ça soit de la vétusté technique ou que ça soit tout simplement de l'obsolescence d'usage puisque au contraire le high-tech et les plateformes en tout cas modifient les comportements qu'on peut avoir aujourd'hui avec les bâtiments. Et on se retrouve parfois, on le voit sur du parc ancien, des bâtiments qui ne sont pas vieux mais qui sont tout simplement impropres à un usage donné. Donc le versant de ça c'est l'opportunité que représente ce type, tout ça pour un développeur et un promoteur immobilier comme le groupe Altaracogedim, c'est justement d'anticiper ça, d'imaginer plusieurs vies dans le bâtiment et d'imaginer aussi des immeubles qui soient à haute intensité d'usage, c'est-à-dire qui ne soient pas mono-usage mais qui soient des immeubles qui puissent répondre à plus de besoins sociaux, à être plus utilisés et donc résultat, à être plus économe pour les usagers et plus rentable pour les investisseurs et donc potentiellement sur lequel on peut accepter un surinvestissement parce que les intérêts des acteurs, l'utilisateur, l'investisseur, le promoteur sont alignés. Mais ça, ça demande un travail de conception fort et aujourd'hui c'est évidemment des pistes de travail intéressantes pour le groupe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !